Nous savons que c'est une singularité française qui est d'accorder une importance à la fois réelle et symbolique, forte, non seulement à la formation et à l'école, mais aussi aux grandes écoles. Et pour aller dans le sens d'une discussion, je ne fais pas une considération personnelle, moi je considère à titre personnel que les grandes écoles occupent en France une place exorbitante. Ça occupe trop d'importance. Il faudrait que l'université soit plus considérée que les grandes écoles. Et si je puis dire, les grandes écoles, par définition, étant hyper sélectives et réservées à un petit nombre d'étudiants, par définition, posent un problème de démocratisation. Il y a même une espèce de contradiction, je crois, entre le projet de démocratiser une formation et l'idée de la grande école hyper sélective qui, évidemment, fait jouer à plein tous les mécanismes sociaux que nous connaissons. Et s'il n'y a pas de très très peu de jeunes issus de la diversité, comme l'on dit, dans les grandes écoles, il n'y en a pas non plus issus du monde paysan, du monde ouvrier, etc. C'est vraiment quelque chose de très massif. Nous le savons. Et là, je crois qu'il y a un mâle français qui est attaché à ces grandes écoles qui sont sacralisées. Il y a quelque temps, je me promenais, vous avez trouvé cette promenade un peu étrange, mais enfin, cela se fait malgré tout, je me promenais dans un cimetière, cimetière de Montmartre, et je regardais comme ça la manière dont les gens se présentent au fond, ou choisissent d'être présentés quand ils ne sont plus. J'étais fasciné par une pierre tombale sur laquelle il était écrit « Monsieur Truc, ancien élève de l'école polytechnique ». Je me disais, faire graver ça quand même sur sa tombe, c'est le signe qu'il y a, là pour le coup, vraiment de la sacralisation. Est-ce que le truc qui nous vient à l'idée, c'est d'être enterré avec son diplôme, ça paraît quand même disproportionné. Mais là, on est quand même dans une illustration, je crois, de cette espèce de passion française pour non seulement la formation et l'école, mais les grandes écoles, parce que les universités, ça ouvre beaucoup plus. Les défauts ne disparaissent pas, mais vous les atténuez par des effets de quantité. Donc là, il y a, je pense, un sujet en soi qui est la question des grandes écoles, et à mon avis, c'est un problème français qui rajoute à tous les problèmes que nous avons soulignés. Le deuxième problème, c'est la place, là aussi, je crois, exorbitante, de la réussite scolaire dans notre culture, en particulier de la réussite précoce. Ici, nous sommes nombreux à être enseignants de métier. Ça fait des années, des années que je suis enseignant. Et il y a une chose que je sais, d'expérience, c'est que les trajectoires individuelles sont différentes. Et il y a de très nombreux individus qui ne se révèlent pas nécessairement à 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ont un rythme différent, pour des raisons très, d'ailleurs, complexes, qui sont à la fois sociales et psychologiques, personnelles, enfin, il y a des tas de motifs. Mais dans le système français, on accorde une trop grande importance à la réussite immédiate et au fait d'avoir réussi à 20 ans un parcours scolaire prometteur parce qu'on a réussi à intégrer une formation vous donne une obligation presque intenable qui est d'y arriver tout de suite. Ce qui veut dire très en amont avoir bien choisi la filière, avoir bien déterminé sa stratégie et avoir bien sûr réussi à passer les obstacles, c'est beaucoup de difficultés. Ne faisons pas de cette exception une norme. Voilà ce que je voulais dire. Le problème de la société française, me semble-t-il, de ce point de vue-là, est qu'il y a une superposition de deux figures qui ont été survalorisées. Il y a premièrement la figure, je l'ai dit, de la grande école, survalorisée, et deuxièmement, il y a la figure de la haute fonction publique, c'est-à-dire de l'État. Le parcours officiel de l'étudiant le plus brillant, c'est une grande école qui conduit à la haute fonction publique. Bien sûr, classiquement, c'est plutôt l'ENA qui a incarné ce modèle. Et ainsi, nous avons deux chemins qui sont ignorés. D'une part, comme je vous l'ai indiqué, la réussite différée ou avec un rythme différent par l'école, puisque là, généralement, ce sont des carrières qui sont réussies très précocement. Et deuxièmement, les réussites qui ne passent pas par l'État, et notamment la création d'entreprises, le fait d'être un entrepreneur qui a réussi. Il faut aussi, c'était le sens de mon intervention, se déplacer du côté de, est-ce qu'il est possible ou facile de créer une entreprise ? Quelles sont les difficultés ? Quelles sont les inégalités qui se jouent de ce côté-là ? Quelles sont les inégalités qui se jouent de ce côté-là ?